Alors, mon nom est Nitariki Mirongiviri, et mon nom est Nitariki Mirongiviri, et mon nom est Nitariki Mirongiviri, et mon nom est Nitariki Mirongiviri, je ne sais pas si je l'ai bien dit, j'en ai international de la langue maternelle, et c'est dans ce cadre là que vous avez vu, je me suis en train de faire une vidéo, donc sûrement sa vidéo va sortir avant la mienne, j'ai juste profité pour dire l'introduction pour ma vidéo dont je vais vous parler, que je fais avec Clark. C'est un élève au Michel-Archange, il a participé à une dizaine de concours dont il est sorti vainqueur dans certains, il donne cours dans certaines écoles privées, il donne cours aussi à des particuliers, et le plus cool dans tout ça, c'est qu'il a un soutien inconditionnel de sa famille. J'ai eu l'occasion de parler à un membre de sa famille, voici par exemple ce que son père pense de Clark. Oui, ça fait quand même un bout de temps que j'ai remarqué qu'il a un certain talent, du coup ça m'a plu parce que ça ressortait du commun, ce que nous étions habitués à voir, je l'ai pris très bien et il n'y a eu aucune objection, je l'ai encouragé à continuer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est comment ? C'est moi ? J'ai commencé à dessiner vers l'âge de 6 ans, 7 ans, je crois que c'était en deuxième ou troisième primaire, il y avait un ami qui dessinait aussi, et un jour je l'ai surpris en train de dessiner Mickey Mouse, et moi ça m'a beaucoup plu, j'ai décidé de le voler, ce petit dessin qu'il avait fait, puis je l'ai ramené chez moi, et j'ai commencé à le reproduire en le calquant sur la fenêtre, et à force de le faire, c'est devenu une passion. Donc du coup, cette technique, tu l'as apprise depuis longtemps, j'ai vu que tu as fait une vidéo pour Mona. Oui, et Willem aussi. Ah oui, Willem aussi. On sait d'ores et déjà que vous êtes tous complètement nuls. Tout ceci est faux, pour la simple et bonne raison que la friendzone n'existe pas. Il t'avait répondu ? Oui, il a commenté. Sérieux ? Il a commenté ? Oui. Top. Pour moi, c'est pas un risque parce qu'on continue ses études comme tout le monde, c'est un choix qu'il a fait, il le fait très bien, même à l'école, ça va, ça ne me gêne pas. Les personnes ne comprennent pas l'art que nous faisons, ils ont tendance à le dénigrer, c'est un obstacle pour nous, en tant qu'artiste qui évolue ici au Burundi. Que les parents laissent les enfants suivre leur voie. Les enfants suivent des voies que leurs parents leur tracent, alors que ça ne va pas, alors que ça ne leur plaise pas. Donc il faut que les parents laissent les enfants suivre les chemins qui sont plus sûrs pour eux. Sous-titrage ST' 501 ÉTRE. Sous-titrage Société Radio-Canada